Musique de générique 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 Voilà, vous venez là, la cavalry va un tout petit peu bouger, j'ai oublié son petit gars par ici, toi c'est bon, tu te mets là, voilà, voilà, toi c'est bon, alors vous deux je vous avance un petit peu, ah du coup la tortue elle est très mal faite, on l'attend un peu plus, on avance ce mec là, et dès qu'ils arrêtent de bouger, on attend un petit peu encore, ok c'est bon, alors au niveau de la bataille, ils avaient bêlé bien des fossés avec des trous pour passer au milieu, mais les fossés n'étaient pas comme ça, c'est à dire, c'est à dire que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je refais cette bataille, ils changent totalement, surtout quand je veux tourner, c'est assez sympa, on va tirer sur ces mecs parce que c'est une horreur, alors, comment ça s'est passé, donc vous aviez deux grands fossés droits, totalement droits, sur les côtés, derrière lesquels il y a une énorme force de cavalerie, parce que c'était exclusivement ça, des combats de cavalerie, alors on va tirer sur le général, plus vite il meurt, mieux c'est, mieux c'est, et ça c'est sûr, dépêche-toi de le tuer, s'il te plaît mon coucou, toi t'as déjà pris très cher, putain, mais c'est quoi qui t'as fait mal comme ça, ok, le général humain est déjà mort, ça c'est cool, si jamais je le vois flancher, ça va direct charger, ici, on va envoyer des renforts, alors peut-être un peu sur le côté, comme ça, toi tu charges, alors la bataille semble se passer à peu près normalement, si ce n'est cette attaque sur le flanc, qui est assez bizarre, ok, ça c'est fini, donc ici on va tirer dans le tas, alors excusez si je prends du temps, par contre l'archer, il va se re-reculer, donc vous le voyez pour l'instant, c'est très très bon pour notre partie, si ce n'est ici, où j'ai oublié d'envoyer des renforts, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, alors mes deux unités de cavalry vont aller poursuivre un peu, et surtout charger dans le dos de ces mecs-là, même s'ils sont très faibles, il y a quand même des immortels, donc ça peut faire mal, ça peut même faire très très mal, donc là, il y a toute la cavalry quasiment qui attaque ce flanc, j'espère que toi tu peux te dépêcher de tirer, ça serait cool, et nous on va passer ici, et on va aller soutenir, parce que là c'est le bordel, alors là, sur le cavalier ça peut faire mal, on va aussi envoyer notre général par ici, le cavalier c'est bon, ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, ok, la cavalier ennemi a pris très très cher et se retire pour le moment, on va pas laisser trop se retirer non plus, d'ailleurs si je peux, j'aimerais bien pouvoir tuer ses archers montés, voilà, on va faire passer ça ici, ok, alors le flanc ennemi du coup est mort, pardon, ok, ma carré elle a fait n'importe quoi, j'ai pas compris là, petite charge dedans, alors, soit tu vas te tirer là, soit tu charges, j'aurais peut-être dû l'envoyer à côté d'ailleurs, alors ici, les deux unités vont bientôt mourir, on va tirer sur les archers, ça va être plus simple, voilà, non, dans le tas, ça va être mieux, on va tirer dans le tas ici, vous aussi, tir amélioré, alors ils ont été cons, on va les reculer, eux ils ont plus de flèche, c'est parfait, eux ils ont plus rien, c'est parfait, on charge la brigade, enfin les lanceurs, pas la brigade, pardon, quand même des pauvres, ok, ça c'est fait, c'est bon, c'est plus à faire, tout le monde sur l'immortel, même si bon, il risque de se tenir, bon, ça se passe plutôt bien pour nous, ça va, alors, au niveau de la bataille, ça a été exclusivement un combat de cavalerie, il n'y a pas eu du tout d'infanterie, alors du côté perse, non seulement c'est l'infanterie pourrie, c'est des paysans levés à la rate, avec qui on a foutu l'ancien boutillé, tandis que du côté romain, l'infanterie elle est bonne, mais elle n'a pas été utilisée, ça a été exclusivement sur les flancs, avec les cavaleries, notamment les immortels, qui sont de la cavalerie perse, comme on peut en voir là, mais plutôt de la cavalerie type cataphracte d'ailleurs, et ils n'ont pas effet, ok, j'espère que là, ils vont prendre cher, ici, ça me semble plutôt bien, cette unité est morte, et du coup, on va pouvoir faire très très mal par là, petite amélioration au niveau du tir, on tire par là, on fait moins bien qu'ils meurent, les arrêts chez montés là, ça serait cool, bon là, je les ai fait partir ici, mais on va les faire recharger correctement, parce que là, c'est le bordel, bon ça n'empêche que c'est le bordel, mais ça marche plutôt bien, ici, on fait très très mal sur les flancs ennemis, l'archer monté ici, est presque mort, c'est cool, je vais même envoyer une cavalerie ici, je peux me le permettre, alors est-ce que, non j'ai aucun bonus, alors là, l'Ego, c'est de la, enfin l'Ego en armure en plus, c'est de la très bonne unité, mais bon, quand elle a pris très très cher, je vais quand même envoyer, cette unité ici, pour essayer de combler un peu les trous, ok, alors cette unité là, est morte, on va finir le lanceur, et après on va finir l'archer monté, et tout le monde, va se foutre sur ces unités, incassable, on va les perdre, et vous voyez l'armée ennemie, qui commence à partir définitivement, en déroute, alors c'est pas une bataille facile, pourquoi, parce que, comme j'ai remarqué très récemment, vous avez beaucoup d'aléas, des moments, les armées vont pas du tout faire la même chose, et surtout, ce qui fait mal, c'est le nombre, les archers montés, qui sont de très très bonne qualité, et il faut vraiment, en fait, bien se caler au niveau du chaussé, là où d'habitude, normalement, il n'est pas censé avoir de bataille, mais bon, au niveau historique, sinon, comment ça s'est passé réellement, alors je vous invite à voir la vidéo de Stébius, qui en parle bien correctement, mais en gros, vous allez avoir de chaque côté, un combat de cavalerie, la cavalerie roumaine va perdre, quand ça se retire sur les côtés, des renforts du centre, de cavalerie encore, vont venir, vont changer le cours de la bataille ici, et les cavaleries vont venir, et en flanquant le tout, ça va faire un énorme massacre, tout simplement, et ce massacre va être assez rapide, et va causer de grosses pertes aux unités perses, si on perd de la moitié de leur cavalerie, dans cet affrontement, ils vont se replier au niveau de leur unité de lancier, et c'est des lanciers pourris, c'est des unités enroulées perses, alors je vais vous montrer un peu ce que ça donne, voilà, c'est ça, et les Péganes c'est encore pire, c'est des fourches en bois, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, donc forcément, ça ne fait pas plaisir, quand on voit l'armée ennemi romaine, qui est en train d'avancer vers vous, en armée, avec gros boucliers, des épées et tout, et les mecs, ils ont juste lâché leur bouclier, ils se sont barrés, ils n'ont pas demandé leur reste, ils se sont barrés direct, et la cavalerie du coup, a suivi, et la petite histoire marrante, c'est que, Belystère, a pas voulu les poursuivre, pensant que c'était un piège, en voyant une petite grande armée, fuir, alors qu'ils avaient pourtant, l'avantage des pertes, ce départ, et bon, ils ont perdu plus de 10 000 cavaliers, c'était plus de la moitié de leur armée, et ils ne savaient plus de quoi tenir, forcément, en plus, ils n'avaient plus le moral, et il y a eu 2-3 histoires marrantes, notamment celle du bain, mais aussi celle de, avant la bataille, en fait, pendant un jour, ça ne s'est rien passé, et vous avez eu des champions, qui se sont affrontés, alors, au départ, il y a eu un champion perse, qui est arrivé, tout en armure et tout, bien sympa, il a demandé, qui voulait le défier, personne n'a répondu, sauf un esclave, qui est arrivé, qui a couvert lui, qui lui a foutu, un jableau dans l'estomac, boum, mort direct, donc les romains, ils étaient contents, ils criaient et tout, les perses, les témoins, et là, ils en voient un vieux, un vieux de la vieille, un grand combattant, qui avait connu pas mal de guerre, qui était énorme, tout en armure, avec, enfin, hyper grand, en armure et tout, les deux chevaux, donc, en fait, le seul qui a répondu, c'est encore l'esclave, leurs deux chevaux se sont fracassés, le crâne, l'un contre l'autre, c'est pas forcément cool, les deux sont tombés à terre, sauf que, le vieux persé était en armure, donc, il est un peu dur de se relever, alors que l'esclave, lui, n'avait pas d'armure, et du coup, forcément, il s'est revenu très vite, et il a pu l'achever rapidement, et du coup, un petit esclave romain, a tué, deux grands chevaux, et les chevaux perses, tout en armure, assez facilement, du coup, rien que la bataille commence, le moral romain était plutôt haut, tandis que le moral persé était assez bas, bon, du coup, pour les conséquences directes, il n'y en a pas énormément, il y aura d'autres petits conflits, avant la fin du conflit, mais il y aura d'autres conflits également, et pour apprendre, ce qui se passe réellement, je vous invite à aller voir des vidéos de Stélius, sinon, on a fait quand même un joli score, quand on voit la différence, des deux armées, même si bon, c'est vrai que c'est de la brigade, et des unités en relais quand même, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis, à la prochaine, salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada